Actuellement en tournage à Budapest, en Hongrie, Jalil Lesper semble bien s'amuser. Depuis septembre dernier, le compagnon de Laetitia Hallyday donne la réplique à Alexander Skarsgård, vu dans la série Big Little Lear, Cléopatra Coleman, aperçu dans la série The Last Man on Earth et Thomas Kretschmann qui a notamment joué dans le film Marvel Avengers. Dans Infinity Pool, film de science-fiction horrifique, l'acteur interprétera le rôle d'Alban. Le pitch, James et M. Foster profitent de vacances à la plage tout compris sur une île nommée la Tolka, lorsqu'un accident mortel révèle le côté pervers de la station, tourisme hedoniste, violence extrême et horreur surréaliste. Proche de ses co-stars, Jalil Lesper a partagé en story sur Instagram des clichés pris lors de sorties très festives. Sur un premier cliché, on peut voir l'acteur sur le rooftop du restaurant I Not Sky Bar. Sur un second, le compagnon de Laetitia Hallyday prend la pause aux côtés de ses collègues de travail et affiche un large sourire. Toujours en compagnie de ses nouveaux amis, Jalil Lesper s'est rendu aux implacaires, un pub orné d'objets dépareillés, où il a fumé la chicha. Sur une photo, l'acteur prend la pause avec l'actrice australienne Cleopatra Coleman. Enfin, Jalil Lesper a partagé un cliché de groupe en noir et blanc. Une chose est sûre, l'acteur n'a pas le temps de s'ennuyer entre les prises. Jalil Lesper a hâte de retrouver Laetitia Hallyday Si Jalil Lesper se trouve à des milliers de kilomètres de Laetitia Hallyday, nul doute qu'il sera heureux de la retrouver dans quelques semaines. Très amoureux, c'est en septembre dernier qu'il avait confié dans les colonnes de Paris Match, Laetitia me plaît parce qu'elle est rare, absolument unique. Je ne connais personne à qui la comparer. Elle est adorable, douce et romanesque, ne serait-ce que par sa vie. Plus profonde et attentive, aussi, qu'on ne l'imagine. Elle a une vision précise de la manière dont les choses vont se dérouler, qui nous dépassent. Cela la rend zen, c'est génial d'admirer celle qu'on aime, non pas pour ce qu'elle représente, fait ou va faire, mais pour ce qu'elle est. Inscrivez-vous à la newsletter de CloserMag. Fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501